et même aujourd'hui avance mon vie dit tu veux ça la grand street west hello bon retour sur ma chaîne les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vos familles se portent bien pour les mamans j'espère que les enfants se portent bien que tout le monde va bien de toutes les façons c'est ce que je vous souhaite parce que de mon côté ça va quand même pas la grâce de dieu personne n'est couché aujourd'hui je vous apporte une nouvelle vidéo c'est un peu une vidéo de divertissement mais dans laquelle je partage avec vous mon expérience de maman j'espère que mes astuces et conseils vont vous aider dans votre quotidien de maman j'espère également que dans les commentaires vous allez échanger avec moi quelle est votre expérience de maman ce jour si nous étions le 30 décembre oui les amis ça date de longtemps c'est une vidéo que j'ai monté mais je n'ai pas publié je n'ai pas non plus mis la voix offre pour vous partager cela nous étions dans le 30 décembre j'ai décidé de sortir avec les filles une fois de plus parce que le week-end avant avant le 25 je suis sorti avec les nièces et les cousines et là j'ai décidé d'aller uniquement avec les filles j'avais un reste de tickets de manège à consommer et j'ai profité pour que ce soit une autre balade et faire sortir les enfants de la maison et franchement elles ont aimé elles ont apprécié elles ont passé du elles ont vraiment passé de belles vacances de nous c'était du très belles vacances pour elle ne voulez plus c'est alors non 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 c'est là 0 0 et j'apprends l'ont d'appartement quand tu n'as pas non tu hésites pas si tu ne sais pas où le bonjour va sortir à allant seulement on ne peut pas savoir en sortant de la maison j'ai uniquement donné aux filles une tasse de lait et le chocolat le matinale une tasse de chocolat au lait chaud c'est uniquement ce qu'elles ont pris je voulais faire un peu d'économie sur le repas qui avait à la maison et profiter une fois l'extérieur pour qu'on mange sachant que je devais rentrer le soir ne pas avoir la force de cuisiner nous étions rentrés vers 15 heures passées je savais que je devais être fatigué j'ai dit non ne mangez pas vous allez manger c'est qu'à la maison le soir et on sort vous allez manger dehors dans la grande partie de nos achats était ce qu'on devait manger même si dans le supermarché on a trouvé les mouchoirs et du papier génie pour la maison mais ce qu'on voulait acheter c'était les repas de quoi manger pour passer notre journée de divertissement dont nous sommes allés au rayon restaurant de carrefour on a pris les gamelles à emporter pour aller manger dans l'espace qu'ils ont aménagé à l'extérieur là pour pouvoir manger c'est un peu comme le fêtois ou bien une cantine je sais pas trop ce que je sais c'est que vous avez compris ce que je veux pas la dire et pour celles qui connaissent cet endroit vous connaissez l'endroit que je suis en train de montrer là alors les amis merci infiniment d'être sur ma chaîne pour me motiver pour me soutenir aux nouveaux abonnés je vous dis merci activez la cloche de notification pour ne rien manquer et si quelqu'un découvre ma chaîne pour la première fois je m'appelle nathalie je suis maman de trois filles je vis à yaoundé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman et vous partagez le love click camerounais vous partagez comment on se bat au pays comment on jongle au pays avec les enfants ce n'est pas évident mais on se bat voilà si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à rester sur la chaîne abonnez vous partagez autour de vous pour soutenir votre soeur partagez autour de vous surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé quand je publie et aussi liker s'il vous plaît liker maintenant une fois qu'on a acheté tout ce qu'on avait prévu acheter on se dirige à la caisse tu as beaucoup de choses pour cette caisse non est ce que l'attention va t'accepter sortir avec les enfants et partager avec eux ces moments ci ça leur permet d'avoir ou bien d'observer et ça va impacter leur vie d'adulte à la caisse ma fille faisait les calculs jusqu'à ce que quand la cantine est en train de facturer et connaissait déjà à peu près combien on va payer bon appétit elle n'aime pas avoir faim elle n'aime pas avoir faim et elle ne mange pas beaucoup quand la fin est de dérange jusqu'à tu te dis que la 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 je vais lui donner le plat de nourriture elle va finir mais elle ne finit jamais sa nourriture donc quand nous sommes allés nous asseoir et avait à manger pour les filles et j'ai aussi pris quelque chose pour bébé j'ai nourri bébé et je lui ai donné son eau heureusement l'avantage quand on a l'aide c'est que on n'est pas obligé de sortir avec le lait et tout il faut juste sortir avec le repas de bébé quand bébé mange déjà et le lait c'est son sein non c'est un peu ça donc j'ai nourri bébé elle a mangé ce qu'elle pouvait manger j'ai complété avec mon sein vous savez quand on est maman on n'a plus honte on a l'aide partout vous me voyez couper ce plastique si c'est le plastique de d'un bol c'est pour emballer le reste de hamburger de elsa parce qu'elle n'a pas pu terminer elle a laissé le hamburger comme ça pour manger le spaghetti le spaghetti qu'elle n'a pas aussi terminé il était question qu'elle mange le spaghetti maintenant et le hamburger après mais elle a signé que c'est le hamburger que je veux quand elle n'a pas fini j'ai emballé parce que je savais que quelques minutes après elle devait me demander ça je les connais déjà quand elle ne finit pas si tu donnes à sa soeur de manger ou si tu manges la minute d'après va te demander ça et tu seras obligé d'acheter et comme je ne voulais pas dépenser beaucoup j'ai emballé et justement après la demande et à nos enfants il est et leurs caprices on ne n'est pas maman on apprend à être maman on apprend à être parent on écoute nos enfants nos enfants nous enseigne beaucoup de choses quand on comprend nos enfants ont fini par avoir moins de stress sur certaines choses il faut vraiment les observer les comprendre comprendre le caractère de chacun les enfants sont différents aucun enfant n'est comme l'autre tu accouches des trois enfants tu as l'impression que chaque enfant a une mère différente parce que chacun se te sent une touche ma fille est née elle et mange tout elle finit de manger les fruits pas de problème elle va te manger un peu un peu un peu un peu là si après demande à manger n'y a pas été fait une crise et pleure le bébé elle je l'étudie encore j'attends qu'elle m'apprenne comment elle est en fait après avoir mangé dont nous nous sommes dirigés vers le premier manège le manège qui est entre but et l'entrée de carrefour là les enfants aiment bien c'est un truc bien pour les tout petits vraiment et ce jour si ma grande a voulu entrer le moniteur a dit il faut entrer au milieu c'est là bas que les plus grands peuvent entrer là c'est un tour à 1000 francs et je pense que c'est 5 vers 7 minutes comme ça j'avais chronométré ça n'a même pas atteint 10 minutes à 1000 francs et il y avait un forfait de je crois 7 tours à 5000 c'est ce que j'avais payé comme la dernière fois j'avais plusieurs enfants mais n'ont pas tout consommé et là mes fils sont allés terminer de consommer et moi j'étais assise à côté avec bébé on est en train de jouer d'échanger et elle aussi elle me sort son caractère un peu moi qui suis là comme une élève je suis une élève j'apprends et j'essaie de la comprendre pour pouvoir faciliter notre quotidien pour pouvoir mieux l'élever comme je l'ai dit on ne n'est pas parent on apprend à être parent c'est qu'il nous faut c'est la volonté la motivation comprendre que notre vie ne sera plus jamais pareil comprendre qu'on ne sera plus jamais notre priorité que même notre sommeil va dépendre de vaut mieux entrer dans la maternité étant prêt il faut être près de les copines sinon on va déprimer grave soyons prêts préparons nous moi je vous dis moi je vous dis ensuite elle a cela fait un deuxième tour et après ceci nous sommes dirigés dans un autre endroit qui est plutôt loisland là bas il ya aussi des jeux et c'était la première fois pour moi d'entrer là bas vous allez voir dans la suite de la vidéo après ceci nous sommes dirigés là bas et c'était bien aussi je suis une maman très casanier très très casanier et du coup mes enfants aussi quand une maman ne sort pas qui va sortir avec ses enfants qui va sortir avec ses enfants peut-être les papas qui aiment bien sorti avec les enfants mais généralement qu'à une maman est très casanier les enfants aussi finissent par rester à la maison et les enfants sont moins ouverts à l'extérieur ici nous sommes donc à loisland ça fait notre deuxième pas que je vais du pack ou bien notre deuxième endroit pour jouer j'avais payé dix mille francs et ils m'ont donné une carte dans la carte il y avait un nombre de points à consommer sur les différents jeux et quand vous avez consommé tout votre cadre mais vous avez terminé vous avez terminé donc on a commencé par le la danse là bas c'est bien parce qu'il ya la consigne un endroit pour mettre vos sacs et tout et on a commencé par la danse les filles se sont défoulées j'étais placé à côté avec bébé je les regardais et j'étais trop contente contente comme une petite fille contente comme un enfant et moi aussi je dansais à côté après la danse nous sommes dirigés à un autre jeu il y avait plusieurs jeux il y avait des jeux où elle ne pouvait pas parce que elle est petite la moto la voiture le vélo elle ne pouvait pas parce que ses pieds ne pouvait pas arriver aux pédales elle était quand même frustrée de ne pas pouvoir faire certaines choses mais j'ai demandé à une monitrice dans la salle quels sont les jeux qu'elle peut faire pour qu'elle ne soit pas jeûnée elle m'a montré notre salle là bas où elle peut aller courir il fallait acheter les chaussettes et elle devait être là basse elle sans sa soeur j'ai dit non pas la peine une autre fois elles seront à l'intérieur les deux maintenant comme ça sera des jeux pour elle trouve moi quelque chose à côté de sa soeur du coin nous a montré le bowling ce jeu d'eau voilà ce jeu d'eau si après ça y avait le bowling j'ai profité de ses congés de noël pour sortir quand même avec mes enfants vraiment pour sortir avec elle leur montrer l'extérieur la vie à l'extérieur et à moi ça m'a fait beaucoup de bien ça te permet aussi de de mettre un accent sur l'éducation de tes enfants de voir comment tes enfants se comportent à l'extérieur quelle est leur attitude face aux choses qu'elles voient à l'extérieur est ce qu'elles veulent que tu achètes tout est ce qu'elles pleurent est ce qu'elles te font une crise et si elles font tout cela c'est à ce moment là que tu dois corriger c'est à ce moment là que tu dois leur dire certaines choses parce que les garder à la maison on ne sait jamais comment elles vont se comporter dehors et le jour où on se retrouve dehors on a honte parce qu'on n'a jamais expérimenté ce genre de choses donc vraiment je pense qu'il est important de sortir avec les enfants là je m'adresse à moi même parce que à l'extérieur j'ai vu et j'étais contente de voir que mes enfants découvrent des choses j'étais très contente de voir qu'elles ont appris des choses elles ont découvert des choses des jeux que d'ailleurs moi même j'étais en train de découvrir vous avez vu elsa là elle était frustrée de rester derrière attendre sa soeur quand elle avait fini de jouer dans ce qu'elle pouvait jouer après nous sommes allés là à la réalité virtuelle on les a fait faire les montagnes russes c'est le moteur m'a dit voilà exactement c'est qu'elles sont en train de voir ce que je suis en train de filmer si c'est que c'est exactement c'est qu'elle était en train de voir et c'est comme ça c'était en train de rouler après m'ont dit c'était super elles ont admiré le paysage c'était beau il y avait des arbres ma fille a dit qu'elle se tournait elle regardait et voyait un joli paysage des choses que moi même j'ai jamais expérimenté j'ai jamais fait la réalité virtuelle déjà qu'à mon âge je me souviens même pas si on m'avait déjà amené dans un manège mais ça fait du bien ça fait du bien de pouvoir partager ça avec les enfants après ce jeu là nous sommes partis prendre une glace et qui va prendre la glace on va aller s'asseoir c'est ça qui est 750 je me suis rendu comme les copines que en fait les sorties avec les enfants ce n'est pas trop un problème de moyens financiers mais c'est une histoire de mentalité on se dit c'est trop cher de sortir avec les enfants c'est vrai que ce n'est pas évident surtout quand ils sont nombreux quand on n'a pas les moyens de déplacement mais je vous assure c'est très important pour leur stabilité pour leur épanouissement important d'ouvrir les enfants au monde afin qu'ils découvrent autre chose que ce qui est dans la maison vous allez constater qu'ils sont plus en joie et d'autant plus que durant le trimestre où les enfants ont bien travaillé on ne pouvait que les amener dans des endroits comme ça pour le dit merci les enfants pour vos efforts nous avons vu merci beaucoup tout ça en fait c'est la parentalité responsable en fait il n'est plus question qu'au 21e c'est qu'on ferme les enfants à la maison comme je le fais je les bref je suis de nature casanière et du coup j'entraîne les enfants dans ce délit là et ce n'est pas bien pour leur épanouissement ce n'est pas vraiment tôt pour elle après la glace nous sommes partis à l'extérieur au play park pour que le jeu continue par là j'étais très contente de moi parce que cette journée je l'ai bien organisé à chaque fois qu'on jouait il y avait une petite pause de rafraîchissement et les filles elles étaient très contente au play park je les ai laissé j'ai payé deux heures non une heure trente minutes devait être 1500 et une heure 2000 j'ai payé 4000 pour les deux pour qu'elle reste là-bas pendant une heure pendant ce temps j'étais assise avec bébé j'ai aussi profité pour aller prendre une gaz étant assise à l'intérieur et vraiment j'étais très contente pour les enfants et non fait que raconter ça et je suis sûre que jusqu'à maintenant à l'école et raconte leur congé alors les amis j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a diverti portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo baba